Après une heure de route, nous arrivons sur ce site expérimental de variété de riz Médit-Gabon, à Kongouleux, où nous sommes ensuite suivis par la marraine de l'événement, le président du Sénat, Paulette Missambo. La propriétaire des lieux, le docteur Yonel Moukoumbi, plante le décor de cette deuxième journée de dégustation de riz. Je vous invite vraiment à regarder toute la diversité génétique que nous vous présentons, à lire, poser toutes les questions. Donc sans plus tarder, je vais demander à ce qu'on commence la visite. Après ces quelques mots, c'est le début de la visite. Sur les champs, plusieurs variétés de semences du riz, alimentées par un réseau hydraulique, car pour faire pousser cette culture, l'eau reste indispensable. Sur le deuxième site, on aperçoit que le site est un homme. Avec ses mains, il agite les cordes afin d'obtenir un bruit important. Pour éviter que les oiseaux ne puissent déplacer le tour, c'est-à-dire que les oiseaux viennent ici en vagues. Dès que vous agitez les cordes là, aussitôt, ça en va. Visite terminée, intervient la phase du tri. À quelques pas de la décorptiqueuse, c'est la phase du tri à la main. Le plus difficile est de faire ce tri de manière manuelle. Parce qu'en principe, lorsqu'on a des machines plus développées, elles ont des capteurs qui permettent automatiquement de trier le grain qui est encore dans ses balles, et le grain déjà décortiqué qu'ils mettent de côté directement prêt à être mis dans le packaging. En cuisine, les femmes s'activent pour la cuisson. Après une demi-heure, c'est le moment tant attendu, la dégustation. Les six variétés de riz servie, c'est au tour des dégusteurs de donner leur avis. J'ai bien aimé le numéro 6, le riz noir. C'était la première fois que je goûtais ce riz et j'ai aimé. Une variété ici fait à l'unanimité, le riz noir. Il est très riche en métriment, il est recommandé pour les diabétiques. Avant d'arriver à ce résultat, des difficultés ont été relevées. On a quasiment tous les problèmes du monde ici. Mon essai de paraître le plus important, tout ce qui concerne le processus de conditionnement, de stockage de matériel, on n'a rien. Donc toutes ces récoltes, généralement, on les perd. Et sans condition de conservation, après un mois, un mois et demi, on perd tout. Aussi, pour que chaque Gabonais ait du riz Made in Gabon dans son assiette, un accompagnement est crucial, nous dit le docteur Yonel Mukumbi, surtout en matière de financement. Nous voulons former. C'est-à-dire, si quelqu'un est intéressé par la réculture, nous demandons qu'il vienne se former. Et à notre niveau, si on arrive à avoir un financement qui prend en charge cette formation, nous, on fait la formation intensive. Contre toute attente, ces deux journées dédiées à la dégustation du riz Made in Gabon ont permis de dévoiler encore une fois de plus les enjeux d'une agriculture durable dans le pays. L'objectif est de parvenir à réduire les importations du riz qui s'élèvent à 95 000 tonnes par an pour un coût de 41 milliards de francs CFA et atteindre l'autosuffisance alimentaire. Générique 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 Générique